Avec tant d'entre nous, le projet de la libération de la France qui passe par le Frexit, je vous prie d'applaudir M. Charles-Henri Gallois de Génération Frexit. Bonjour à tous et merci comme d'habitude d'être très nombreux. Aujourd'hui, forcément, je vais vous parler de l'ignoble réforme des retraites. Évidemment, il faut appeler tous les députés à voter cette motion de censure. Il faut notamment mettre la pression sur les Républicains. Je salue à cet égard l'initiative du RN de mettre la pression en retirant leurs candidats face à des élus LR qui auraient voté cette motion de censure. Il faut tout faire pour que cette motion de censure soit votée. Mais il ne faut pas s'arrêter là et se demander pourquoi Macron veut faire voter coûte que coûte cette réforme des retraites. Et il faut le répéter inlassablement, cette réforme des retraites est exigée par l'Union Européenne d'Ursula von der Leyen. Certains, soi-disant, autoproclamés fact-shakers de type Julien Pint vont vous dire non, ce n'est pas vrai. J'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs émissions, j'ai donné tous les textes et je peux vous l'affirmer. Et oui, cette réforme des retraites est exigée par l'Union Européenne. Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra se poser la question de l'Union Européenne si on combat sincèrement cette réforme des retraites. Et enfin, je voulais vous parler aussi de la méthode, le fameux 49-3, l'ignoble 49-3. Pourquoi l'ignoble ? On vous dit oui, le 49-3 fait partie des institutions. C'est vrai. Mais sauf que dans l'esprit de la Vème République, dans l'esprit du général de Gaulle, le 49-3 était utilisé par le chef de l'État s'il avait un Parlement en opposition à lui. Mais il le faisait s'il savait qu'il avait avec lui une majorité du peuple. Or, cette réforme des retraites est rejetée par 73% des Français, 93% des actifs. Donc, le problème, ce n'est pas une question d'institution. La Vème République, on devrait évidemment ajouter des outils comme le RIC. Mais la Vème République, en soi, a été massacrée, notamment par l'Union Européenne. Le problème, ce n'est pas les institutions. Le problème, c'est Macron. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut démacroniser la République. Je vous remercie à tous. Et je vous dis, vive la France, vive la France libre et vive le Frexit. Merci. Bravo à Charles-Henri Ganois de Génération Frezzi. Merci.